Donc, pour ce qui est du thème d'aujourd'hui, moi, ce que je voulais vous proposer de parler, c'était au niveau du document, mais en fait, je m'attendais peut-être à ce que Jérémy soit là, aujourd'hui, Jérémy Bernard, qui est en train de compléter justement un factuel à l'Université Laval en santé sexuelle, justement, et puis qui aurait pu venir nous en parler parce qu'il a présenté à la QFGA. Je vous ai mis les liens vers sa présentation, vers son cours, tant que la verbage, donc vous allez pouvoir consulter le matériel. Dans le fond, Jérémy, dans le fond, il y a comme du matériel, il y a comme une base de cours qu'il a créée, là, j'ai mis tout de suite, c'est ça? Bien, ce n'est pas juste une base de cours, le cours en entier qui est donné, qui est ciblé pour la FGA, donc développement de la personne, là, est disponible sur son site. Lorsqu'on va dans les cours et qu'on clique sur n'importe quel de ces 14 cours qui a été prévu, il y a des PowerPoint qui ont l'air d'être disponibles, la partie corrigée aussi. Parfois, si on regarde, par exemple, dans d'autres cours, il y a même des documents, là, de soutien, des évaluations, là, qui ont été permis de voir, là. C'est quelque chose qui pourrait être une belle base pour pouvoir s'utiliser par la suite. Oui, c'est certain. Ça tombe bien qu'on ait une rencontre là-dessus, parce que, justement, en fin de semaine dernière, je suis allée avec une de mes collègues à Saint-Chiacin, il y avait une formation avec Nancy Nishus, une sexologue en éducation sexuelle spécialisée, donc pour les élèves TSA en éducation sexuelle. Donc, il y avait parents intervenants, enseignants. Fait que, justement, on discutait de comment aborder le thème de la sexualité avec cette clientèle-là. Les particularités, elle nous donnait aussi des ressources que je pourrais peut-être mettre aussi, là, des noms de livres qui peuvent être utilisés comme guide, après ça, ou utilisés dans la classe avec les élèves. Fait que c'était super intéressant. Puis aussi, pendant cette formation-là, ils ont parlé de ce programme d'éducation sexuelle qui va sortir, qui s'appelle Mosaïque. Je l'ai entendu aussi. Ce qui est déjà sorti, là, je ne suis pas trop certaine. Vu que je ne le connais pas, je me dis que ce serait peut-être aussi quelque chose de pertinent, un peu comme la base à Jérémy pour, justement, des cours d'éducation sexuelle. Donc, si on coupe un peu, là, Stéphanie, là, c'est la fin que je n'ai pas compris, là, puis, la base avec Jérémy, puis le cours d'éducation sexuelle de Mosaïque, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ce que vous pensez que ça peut être une bonne base, aussi, à ce que j'ai avec nos élèves, étant donné que ça va du tumeur jusqu'au secondaire. Donc, on peut aller choisir les thématiques qui touchent le plus nos élèves, selon leurs besoins. Donc, Sophie nous dit, là, qu'elle cherche des infos, là, pour… Elle vient chercher des infos pour des collègues, pour s'alimenter, pour monter ensuite, là, des ateliers pour les élèves qui sont en DI. Donc, de mon côté, ce n'est pas nécessairement quelque chose que je connais le plus. Donc, je ne suis pas capable de te répondre. Je suis désolé, Sophie. Non, ce n'est pas grave. Je vais aller cuire un petit peu plus, mais je suis sorti aussi à la formation. C'est que, tu sais, des fois, on n'est peut-être pas au temps de préparer ça, enseigner cette thématique-là, alors que dans notre cas, on peut avoir des élèves qui ont vécu des agressions sexuelles. Il y en a qui ont le cas de relations sexuelles encore. Tu sais, on se retrouve avec plusieurs clients. Elle a dit que c'était bien d'être deux, justement, dans la classe, quand on parle de ce sujet comme ça, parce que nous, il y a bien les épaules. Puis, j'ai vécu ça aussi dans mon cours, justement, que j'essaie de parler de sexualité avec eux. Ça peut sortir déjà des émotions négatives, là, que j'ai dit. Oui, effectivement, je pense que d'être deux, alors qu'on est plus ou moins outillés, là, selon les besoins. Et puis, c'est un peu ce que Jérémy disait aussi dans sa présentation, là, de ce que… Moi, je n'ai pas assez fait la présentation, mais de ce que j'ai dit tantôt, je ne vais pas m'interpréter ses propos, là, mais dans une de ses diapositives, il parle, justement, de faire attention à la façon dont c'est abordé. Pourquoi? Parce que, justement, chaque élève n'est pas rendu nécessairement à la même place. Certains vont avoir… vont être à un certain stade, d'autres vont être à un tout autre stade. Donc, de faire attention à ça, là, puis d'y aller, justement, dans un climat d'ouverture par rapport à ce que les autres vont dire et tout ça, je trouve ça intéressant. Merci. Peut-être, moi, Stéphanie, je t'inviterais de déposer dans le document collaboratif pour que les personnes qui visionneront, là, en différé, l'après-cours puissent aller voir la documentation dont tu nous parles, là, je pense que ça peut être une chose intéressante à partager. Je l'ai mis, j'ai mis dans le compte-rendu, là, que tu me disais, là, comment aborder la sexualité, que tu es allé voir une conférence, justement, d'un anti-michaud à ce niveau-là. Donc, il y a peut-être une remettre des vaccins à cet endroit-là, là, par la suite. C'est très super. Je vais remarquer le nom des livres, là, qu'Anne-ci te gérait. J'ai aussi souvent des idées d'années, une banque de recherche, justement, pour trouver des… soit des trusses pédagogiques, des vidéos, des matériels informatifs, etc., sur la sexualité, puis selon diverses clientèles, divers thèmes, parce que c'est aussi une pomme, parce qu'on a des choses déjà créées, puis en tout, c'est des matériels pour des élèves en déficience intellectuelle. Justement, avec notre clientèle, là, c'est pour ça que c'est des trusses payantes, mais quand même, c'est une bonne bonne valeur. Ouais, ça peut être une bonne piste, là, pour commencer, puis bâtir quelque chose, des ateliers intéressants, là, c'est vraiment super. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire à ce niveau-là? Sophie, je t'inviterais à écrire dans le clavardage du côté public, parce que le côté animateur, il y a seulement moi qui peux voir les choses. Déphanie, de ton côté, est-ce que vous, de votre côté, vous avez commencé à en faire, ou est-ce que c'est un projet d'intégrer un cours par rapport à ça? Ben, je te dirais que cette année, j'ai un de mes groupes que c'est un des thèmes principaux que j'avais abordé avec les élèves. Depuis le début de l'année, j'ai commencé un petit petit peu plus tranquillement en abordant les relations en générales, les relations amoureuses, les divers thèmes, comme la jalousie, comment on choisit le chien ou le blonde, les valeurs, l'amour, etc. Mais là, on est rentrant un petit peu plus dans le sujet de la sexualité, encore là, tranquillement, mais même en y aller tranquillement, c'est des réactions. Il faut que je sois plus outillée pour peut-être mieux préparer mes cours pour plus aller chercher peut-être les réactions négatives, savoir un petit peu comment peut-être vous les gérer. C'est ça. Et puis les réactions, est-ce qu'il y en a eu beaucoup dans ton groupe d'élèves ou c'est une novitée qu'il y a eu des réactions par rapport au thème à bord d'eau? Ben, c'est pas des grosses réactions comme des crises, mais je vois qu'il y a beaucoup de gêne, il y a beaucoup de malaise. Il y en a peut-être un ou deux qu'en discutant avec eux après le cours, ils aimeraient peut-être mieux pas suivre les prochains cours. En même temps, on ne peut pas aller se trompe, on est mieux d'y aller plus tranquillement. Encore là, c'est avec les parents, peut-être d'en discuter et de voir de dire quelque chose ou de l'évresse dans la classe. Mais ça, ça m'amène cette question. Oui, Sophie a dit la même chose avec Taverdache. Elle dit que, bon, ça a été commencé cet après-midi par la TES, qu'il y a eu beaucoup d'activités de base sur les relations amoureuses, cerques sociaux, gestion de conflits, puis la sexualité, bon, c'était le prochain volet. Puis la gêne, malaise était aussi au rendez-vous, là, du côté des entres de Sophie. Donc, je pense que c'est quelque chose justement à aller travailler au niveau du… de la façon dont ça peut être partagé pour éviter cette gêne-là, mais c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement évident avec la clientèle. Et puis, je ne sais pas, j'aurais aimé ça avoir des gens plus expérimentés à ce niveau-là pour qu'on puisse en discuter davantage. Ça peut être un thème qu'on pourra rouvrir l'an prochain avec une plus grande participation. Et puis, merci. Merci pour le partage, Sophie. Sophie, merci, Sophie, de faire état de la situation dans le clavardage aussi. Sophie, elle ajoute qu'en décision intellectuelle, il y a tellement de niveaux que certains, ils n'ont pas de relation du tout, d'autres, ils ont une sexuelle active. Donc, trouver l'équilibre entre les deux pour répondre autant aux besoins de celui qui est actif sexuellement versus l'autre qui ne l'est pas du tout. Donc, tout un défi, effectivement. C'est une agime. Ça, justement, les différents niveaux, ils en ont parlé pendant la formation. La formatrice, elle disait, le plus possible qu'on est capable de recruter des élèves qui ne sont pas au même niveau dans leur sexualité. Ben, c'est là qu'on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Parce que sinon, c'est ça, si on a un élève qui ne pense même pas se masturber, mais l'autre qui est sexuelle active et qui ne se protège pas, exemple, ben là, on a deux extrêmes. Ça ne peut pas vraiment aller se répondre à tous leurs besoins communs. Donc, elle a un truc à suggérer vraiment qu'elle a des besoins des élèves manuels. Tout à fait. Effectivement, parfois, c'est le nombre qui peut poser problème. Ceci, de son côté, dit qu'il travaille justement à essayer de les regrouper pour que ce soit le plus facile. Puis, à remercier pour le lien de Jérémy qui semble être un outil précis. Effectivement, moi, du survol que j'en ai fait, ça semble être quelque chose qui pourrait être une excellente base pour vous. L'autre point aujourd'hui que je voulais vous partager, je ne sais pas si de votre côté, vous aviez des partages à faire au niveau d'outils, de trucs, de ressources numériques, des trucs que vous avez faits qui étaient intéressants. On nous en parle celles que tu as parlé, Stéphanie, un peu plus tôt. Est-ce que c'est des choses que vous aimeriez partager ? Sinon, je vais parler un peu des manuscrans pour faire une petite démonstration de ce que c'est et de ce que ça pourrait être aussi. Ça va pour ça ? Oui, c'est beau de mon côté. Parfait. Est-ce que… Bon, Sophie, tu m'as dit tantôt que tu ne connaissais pas les cartes dont je te parlais. Est-ce que Stéphanie, tu connais ces cartes-là ? Non, on ne dit rien. Parfait. Ce sont des cartes, en fait. Je vais ouvrir et je vais pouvoir vous montrer. C'est une des collègues, Tracy Rosen, qui est un secteur anglophone pour le national au récit. à la FGA qui a lancé un appel pour voir si on voulait travailler à ces cartes-là possiblement et puis s'il y en avait qui existaient en français. Moi, j'ai contacté la compagnie. Il y a quelques cartes qui sont déjà traduites en français, mais il y a aussi possibilité de traduire celles qui sont existantes. Et l'autre aspect que je vais vous parler un peu plus tard, après que j'ai montré qu'est-ce que c'est que ces cartes-là, en fait, on pourrait même en créer avec nos élèves si jamais vous avez un appareil de type iPad, par exemple, avec l'application, pour ensuite aller prendre des photos, écrire le texte avec eux sur des routines que vous aimeriez implanter. Donc, dans le fond, si vous voyez bien mon écran, je vais essayer de le mettre en… Donc, je vais le mettre en plein écran pour que ce soit plus visible. Donc, ce sont des cartes qui ont été préparées par cette compagnie-là. Bon, eux font leurs sous avec certaines compagnies qui paient pour produire des cartes, je ne sais pas comment dire, par eux. Il y a d'autres cartes qui ne le sont pas. Ce sont des cartes qui sont dédiées à la base pour la clientèle autiste, mais je pense que ça peut être élargi. On voit les différentes catégories. Dans l'application, là, c'est l'application web. Je n'ai pas vu comment rentrer en français. Je vais communiquer avec eux pour voir si c'est possible de le faire, pour avoir les petites catégories en français. Pour l'application iPad, c'est possible d'avoir en français. Là, moi, c'est l'application que ça va être aussi en premier. Donc, vous avez différentes catégories, là, que ce soit du nettoyage, la nourriture, le divertissement, la santé, l'argent, les voyages et tout ça. Donc, vous avez 12 catégories. Vous les voyez toutes en même temps. Ce sont toutes là, dans lesquelles sont classées différentes cartes. Par exemple, si je vais dans Money Management, donc au niveau des finances personnelles, et que je vais aller dans Get Cards, en haut, ici. Donc, vous allez chercher des cartes. Vos cartes, parce que vous allez trouver les cartes que vous avez rentrées, que ce soit que vous avez produit, ou encore, dans vos collections, des cartes que vous avez aimées. Par exemple, j'ai mis ça ici. Et sinon, vous avez une autre option, on va venir créer des cartes. Il y en a vraiment beaucoup plus que ça, là. Si je viens dans Get Cards, et que je viens dans Money Management, donc dans les classes, j'en ai 41 cartes qui sont produites. Donc, ceci, c'est la CIBC qui a participé à ça. Il y a des cartes qui sont en anglais, il y en a d'autres qui sont en français. Donc, on va prendre l'exemple que je vais vous montrer. Ça va être chez le CIBC. Comment je vais faire pour déposer un chèque dans une chèque automatique? Donc, ce sont plein de situations de la vie comme celle-là, qui pour nous, ça va bien, c'est facile, on l'a appris. Alors que pour les clientèles avec lesquelles vous travaillez, c'est peut-être quelque chose qui peut être problématique. Donc, dans chaque carte, donc c'est des deck of cars, donc des paquets de cartes, il y a une série de cartes pour chacun de ces paquets-là. Là, c'est le paquet pour déposer un chèque. Vous avez une image, vous avez du loquet et vous avez la possibilité, je ne sais pas si ça fonctionne dans le partage d'écran, mais vous avez la possibilité de faire jouer à l'audio. Ce n'est pas une qualité de lecture plus supplante, on va se le dire, mais reste que si jamais la lecture est quelque chose qui est difficile, l'élève peut se faire lire ce qu'il y a sur la carte. Donc, Magnus dépose un chèque dans le bichet automatique. Faites comme lui pour que vous puissiez déposer votre chèque ici. Alors, ça va y aller étape par étape. Donc, tout est imagé, on voit que la personne rentre sa carte. Donc, mettez votre carte de débit dans la fente à carte du bichet. On continue, l'écran va vous demander votre NIP à 4 chiffres. Entrez votre NIP en utilisant le clavier, ensuite appuyez sur OK. Donc, c'est vraiment, step by step, étape par étape, qu'on y va. Donc, étape 3, si vous bichez à des boutons, appuyez sur le bouton des dépôts. Si le bichet n'a pas de bouton, vous appuyez sur le mot dépôt. Donc, on explique vraiment tout ça. Sélectionnez votre compte. Et après ça, c'est un chèque des enveloppes. Utilisez le clavier pour entrer le montant en dollars. Faites aussi déposer-le et tout ça. Donc, tout est bien expliqué, tout est bien détaillé. Ce qui permet à l'élève, dans le fond, à l'élève, à la personne en tant qu'elle, de se promener avec son téléphone et de suivre les étapes, d'y aller au jour, étape par étape. Alors qu'ils font ces actions-là. Donc, sinon, moi, la façon dont je le vois en classe, c'est justement pour travailler. Bien là, on a une manière qui est imagée, qui est très détaillée. Et l'autre chose qui peut être hyper intéressante, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, c'est de venir créer ses propres classes. Donc, vous venez dans l'onglet Création des classes. Vous sélectionnez la catégorie dans laquelle ça se classera. Et puis, vous décidez si c'est privé. Ou encore, si c'est public, si on veut les nets publics. Il faut pouvoir partager. Donc, moi, la façon dont je verrais ça, c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est vraiment de prendre ça, de regarder les sujets qui vous intéresseraient, qu'on traduit. Moi, c'est un dossier sur lequel j'aimerais travailler avec vous. Pour créer ça, pour créer d'autres cartes, pour traduire les cartes existantes, pour rendre une banque de cartes au public, très large, très diversifiée, qui pourrait être utilisée. Donc, j'aimerais ça vous entendre, voir vos commentaires, si tu as écrit dans le cas de Sophie. Ou Stéphanie, si tu nous vends tes commentaires par rapport à ça, si c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à intégrer. Moi, je pense que ce serait super intéressant. Si tout ça les fait, on dirait la partie où est-ce qu'on regarde avant le processus, avec les cas. Et aussi, à partir de la partie où est-ce que les élèves peuvent le faire aux autres membres. Donc, ça les met vraiment à peu à peu concrètes, pratiques. C'est encore plus concrètes. Après ça, quand ils vont pouvoir le regarder encore plusieurs fois, si jamais ce n'est pas intégré, de repratiquer quelque chose qui peut rester une covenante, de regarder à la maison, si tu ne penses plus fort, c'est-à-dire que c'est des thèmes qui sont moins bien maîtrisés, qu'on aborde à tout le monde souvent, mais c'est quelqu'un de recrutier des thèmes. Ça peut être, c'est ça aussi, selon la formule, étant donné que c'est quelque chose qui est très bien détaillé, imagé et tout ça, travailler en groupe, puis ensuite à l'individuel, peuvent aller retourner voir ces cartes-là. Donc, pour trouver les cartes en français dans la version web, il faut aller les voir, puis à un moment donné, on voit les titres en français. Je sais qu'il y en a pour la CIBC, je sais qu'il y en a pour l'aéroport aussi, l'aéroport Pearson à Toronto dans ce cas-ci. Il reste les mêmes choses qui sont disponibles un peu partout. Donc, que ce soit le passage à la douane, il y a même un jeu de cartes, je sais à quelle son, à quelle scène et odeur est-ce que je dois m'attendre lorsque je vais à l'aéroport. Donc, si c'est nouveau pour eux, c'est quelque chose qui est intéressant. L'agence des services frontaliers, donc qu'est-ce que je vais faire quand je vais à l'aéroport, sortir de l'avion, je rentre au Canada, comment ça va se passer, les douanes et tout ça, donc tout peut être expliqué. Donc, c'est très varié au niveau des sujets. Je ne sais pas la façon dont ce serait le plus pratique, utile, autant pour vous que pour ceux qui visionnent l'enregistrement, et pour moi, après ça, pour dire sur quoi on est l'effort, sur quelle carte on devrait traduire en premier et tout ça. Donc, peut-être, je vais peut-être ouvrir un document, que je mettrais dans le document que la prise, un document qui pourrait éliminer les termes que vous aimeriez qui soient abordés, que vous aimeriez créer de votre côté, peut-être aussi avec vos élèves, parce que c'est assez facile de créer de nouvelles cartes. En tout cas, ça me semble assez facile. Et moi, j'assurerais le lien entre Toronto, entre la compagnie en anglais et l'équipe enseignante en IS, pour produire d'autres cartes. C'est parfait. Si c'est possible, exemple, parce que dans notre cas, les groupes de l'année prochaine vont être différents, je ne sais pas, les groupes de lettres vont ressembler à quoi. Donc, si on donne déjà des idées depuis la fin de l'année, puis qu'en début de l'année prochaine, on va se mettre peut-être des succès sur des parties. Oui, bien, c'est ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir produire tout ça, mais de spécifier vos besoins pour tout de suite, puis en cours d'année, mais rien qui empêche qu'on vienne bonifier tout ça. J'ai quelques collègues, dont celle-ci, au service anglophone, qui étaient intéressés à y participer pour ces équipes. Donc, j'ai Daniel aussi, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui me disait qu'il était intéressé à participer pour créer ça. Donc, ces intimes sont des incontournables, que ça se finit dans le clavardage. Donc, effectivement, je pourrais créer ça, puis je vous inviterais vraiment à les remplir, puis ça pourrait être quelque chose, ça pourrait être un bel outil qu'on pourrait intégrer dans les groupes en I.S. au Québec, je pense. Bien, passez une belle soirée, puis merci de votre participation aux rencontres. Merci Stéphanie de ton assiduité ici, tu es toujours là, c'est super intéressant. Puis, j'espère que… Bon, merci Sophie des commentaires, pour que je sois à l'écoute de vos besoins, c'est toujours mon intention. Et puis, pour la… Tu sais, j'en discutais avec Daniel, si vous tenez à cette communauté-là de partage, bien, ce serait intéressant qu'il y ait plus de participants, qu'il y ait plus de participation. Je voudrais nous le dire, il faudrait nous signifier dans le document collaboratif que vous y tenez, que vous aimeriez la poursuivre l'année prochaine, parce que c'est sûr qu'à deux, trois participants, quatre participants, comme les deux, trois dernières rencontres, ça nous amène des questionnements, nous, de notre côté, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Je pense que le partage est intéressant, mais ce serait vraiment efficace que… Bon, vous êtes là, vous, aujourd'hui, puis je vous remercie. Ceux qui écoutent en différé, ce serait d'essayer de participer en direct. Je sais que ce n'est pas évident, je sais que vous avez des groupes, dans ce cas, toute la journée. D'ailleurs, pour répondre à cette demande-là, on avait repoussé l'heure de début pour vous assurer d'être là. Donc, puis les profs, tout le monde est bienvenu, ce n'est pas juste des conseillers pédagogiques qui peuvent venir. Donc, vous venez le signifier dans le document collaboratif, ce serait vraiment très, très important. c'est disponible sur le site des après-cours. Donc, ça compléterait l'heure du jour qui était établi. Merci beaucoup d'être là, puis passez-moi à vos collègues, et on aimerait ça avoir plus de participation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.